Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo qu'on m'a proposé de faire. Donc sur Instagram j'avais posté ça il y a maintenant plus de deux semaines, trois semaines même pour toi. Un sondage pour vous demander en fait qu'est-ce que vous avez envie de voir comme vidéo pour les vacances, pendant la période vacances parce que je voulais un petit peu sortir des présentations de manga et que je n'avais pas trop d'idées. Et donc une de mes abonnés, je crois que c'est Inu d'ailleurs, m'avait proposé donc de vous faire une vidéo sur les cinq moments qui ont marqué mon année et j'ai envie de faire donc une version manga et une version sûrement que je ferai sur EbiWorld autre que manga. Pour ce qui est des cinq souvenirs les plus importants je dirais pour cette chaîne, enfin par rapport à l'univers manga et otaku je sous-entends, je dirais déjà le premier souvenir que j'ai eu c'était le festival de la BD d'Angoulême. Il faut savoir que j'avais fait qu'une seule fois le festival de la BD d'Angoulême et c'était il y a très longtemps, c'était en 2009 et ce jour-là en plus il y avait de la grosse neige, la copine que j'avais rejoint n'avait pas pu rester très longtemps donc au final je m'étais vite ennuyée et j'étais vite rentrée et j'avais été énormément déçue. Et à l'époque le manga n'était pas très présent au niveau justement du festival de la BD, c'était vraiment des tout petits trucs. Maintenant il y a carrément un coin complètement dédié et c'est vraiment présent. Et j'ai retrouvé donc une abonnée que je connais depuis déjà un petit moment du nom de Sandy et j'ai passé donc, je ne suis restée que deux heures là aussi, je ne suis pas restée très très longtemps mais je suis restée deux heures avec Sandy, je n'ai pas vu le temps passer et j'ai découvert que vraiment Sandy était quelqu'un que j'appréciais tout particulièrement et donc j'ai vraiment passé un bon petit moment et je me suis bien amusée en s'accompagnant. Le deuxième point je te dirais déjà, alors ça va être un point qui va être double, déjà le fait que je sois en collab avec les éditions Akata et que je demande à Bruno tout simplement, d'habitude c'est moi donc qui fait la demande pour avoir certains titres et là j'ai demandé à Bruno quand même 4 ou 5 bouquins et d'habitude j'avais toujours demandé un tome donc c'était passé et là j'avais un peu l'impression d'abuser de demander ça sachant que je trouve que je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour mériter ça et Bruno m'a dit, bah écoute je te fais confiance et puis il m'a envoyé clairement tous les titres que j'avais demandé et j'étais très contente parce que je m'étais dit tu peux te permettre donc de demander plus même si je ne veux pas non plus abuser au niveau de mes collabs comme ça mais oui parce que j'ai dit partenariat mais partenariat normalement ça veut dire rémunération et je ne suis pas rémunérée, une collab c'est normalement où c'est offert et on ne te demande rien, enfin on te donne les objets mais on ne te paye pas en plus un partenariat normalement on te donne l'objet et on te paye en plus c'est ça que je sous-entends, je précise donc ce sont tout le temps des collabs et donc voilà j'ai pu faire ma vidéo What New grâce à Bruno parce que sinon financièrement ça ne serait pas passé au niveau de tous ces volumes et il y a eu aussi donc je pense que tu le sais, je crois que c'était en juin carrément la maison d'édition Hot Manga qui donc m'a contactée ça j'avais fait une vidéo bien explicative et tout ça pour expliquer parce que c'était un petit peu incompréhensible sinon si on me suivait depuis pas mal de temps il faut savoir donc que les éditions Hot Manga, ils avaient sorti des mangas il y a deux ans de ça j'avais fait des vidéos dessus, j'ai fait au total 10 vidéos avant cette collab et il n'y avait pas beaucoup de titres que j'avais aimé j'en avais retenu 3 en fait que j'avais vraiment apprécié tout le reste c'était passé par bof et donc un des gars de la maison d'édition Hot Manga m'a contactée en me disant voilà Ibi, on voudrait faire une collab avec toi on t'envoie les bouquins et en échange donc juste t'en parles et moi j'aurais dit oui c'est bien mignon mais vos titres autrefois j'étais en train de dire d'ailleurs deux vidéos avant à mes abonnés que j'avais acheté des titres et que en fait je voulais boycotter cette maison d'édition que je ne voulais plus en entendre parler parce que leurs titres ne me convenaient jamais et donc là le gars m'a assuré qu'ils avaient changé complètement d'éventail de possibilités, de registres, je ne sais plus comment il faut dire mais bon voilà ils avaient changé complètement par rapport à ce qu'ils proposaient autrefois et donc il m'a dit écoute on t'envoie les bouquins et fais toi ton propre jugement il m'avait envoyé si je ne dis pas de bêtises à l'époque 5 bouquins il y en a 3 que j'ai adoré, un que j'ai détesté mais c'était ma faute tout simplement parce que en fait c'est un mangaka que clairement j'ai blacklisté après ce titre là j'avais pas fait attention en fait qu'il y avait un des titres qui était de cet auteur et l'autre c'est juste que la série ne me convenait pas spécialement je trouvais qu'elle était un petit peu pas terrible au niveau du scénario mais après c'était voilà c'était juste le truc qui n'était pas fait pour moi et donc je m'étais dit bon c'est un partenariat ils avaient pas l'air d'avoir été masse emballés par mes vidéos et je m'étais dit bah ça s'arrêtera là et finalement au mois d'août je crois que c'était au mois d'août ouais j'ai reçu donc un colis avec les dernières nouveautés qu'il y avait eu août ou juillet je sais plus enfin bon j'avais reçu un deuxième colis donc avec les derniers titres et j'étais donc sur le cul forcément de voir qu'on m'avait fait confiance que finalement mes vidéos n'étaient pas si nulles que ça parce que finalement on m'a quand même renvoyé d'autres titres là je sais aussi que je vais avoir donc les prochaines nouveautés qui sont pour janvier même s'il faudrait que je vois avec ceux de la communauté de la chaîne Ibi Otaku Hentai parce que j'avais demandé donc à avoir des retours par rapport à mes vidéos et la personne donc qui gère pour Hot Nonga la communication m'avait dit qu'il y avait un petit truc qu'il fallait que j'arrange et je voudrais voir avec vous si vous êtes d'accord avec son message à lui voilà parce que moi je ne sais pas du tout comment me positionner parce que forcément présenter du Hentai c'est tout nouveau pour moi surtout comme ça et quand il y a une maison d'édition par derrière qui attend aussi ton contenu tu essaies vraiment de voir aussi ce qui leur plaît ou pas la façon de faire etc et personnellement m'adapter aussi un petit peu à ce qu'elles leur demandent voilà je trouve ça normal aussi vu qu'ils m'envoient des mangas gratuitement et ça a un prix je trouve ça normal de m'adapter aussi un petit peu à ceux qui veulent et je trouve qu'on ne peut pas forcément présenter un Hentai la même façon qu'on peut présenter par exemple un Shoujo ou un Josei ou un seinen etc voilà le troisième point fort je dirais ma rencontre avec Cuties donc Cuties manga je pense que c'est bon moi je ne vais pas te rabâcher s'abonner avec enfin te rabâcher qui c'est parce que je pense que tu vois très bien qui est Cuties manga j'en parle assez régulièrement sur ma chaîne donc au départ c'était juste une abonnée je suis vite fait ces vidéos mais pas des masses parce que je n'ai pas le temps clairement je ne regarde pas beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que je n'ai plus le temps et on a discuté vite fait puis j'ai vu dans une de ses stories qu'elle comptait faire une vidéo qui était assez ressemblante à une moi que j'avais en projet depuis été 2016 et que je m'étais vraiment lancée à l'idée de la faire et de lancer le projet très rapidement en mois de juillet août donc du coup je l'ai contacté en lui disant écoute faisons la vidéo ensemble comme ça au moins ça éviterait aussi que tu te fasses insulter parce que tu m'aurais éventuellement copié parce que ça je sais que mes abonnés surtout sur Instagram je me montre beaucoup sur Instagram comme quoi j'ai souvent un voire deux ans d'avance entre un concept de vidéo que toi tu vas voir par exemple naître en 2020 des fois il a deux ans d'avance donc là par exemple le Otaku France Tour ça a germé dans ma tête été 2016 je crois ou 2015 en 2016 quand j'ai donc été à la ville d'Albi voilà donc tu vois il y a un laps de temps et comme j'avais je le dis clairement souvent j'ai des projets mais j'attends un certain nombre d'abonnés parce que je trouve que sinon ben c'est un petit peu bancal donc voilà donc ça c'est le troisième point quatrième point donc c'est justement le Otaku France Tour parce que bon encore sur Bordeaux je connais pas mal les boutiques etc mais ce que j'ai aimé c'était justement d'avoir après le retour parce qu'il faut savoir que à peu près 15 jours après que la vidéo Otaku Bordeaux Tour soit sortie je suis retournée dans la boutique donc BD Amnu et j'étais avec ma maman et donc j'ai demandé j'ai pas demandé parce qu'il y avait ma maman mais j'en ai profité de voir la patronne en lui demandant du coup et dit vous faites la vidéo du coup vous en avez pensé quoi et la réaction très positive de la patronne m'a motivée et donc j'ai donc lancé le projet à aller sur Nantes et c'est vrai que le retour des vendeurs par rapport à ce projet le retour d'une vendeuse en particulier à Otaku Nodera avec qui j'ai beaucoup discuté beaucoup sympathisé m'a boosté aussi dans cette idée de le faire et même sur Paris alors je sais j'ai du retard par rapport à cette vidéo sur Paris mais il faut que je me cale en fait là le jour où je filme on est vendredi 20 décembre et je vais me caler lundi pour faire le montage parce qu'il faut vraiment que je fasse tout d'une traite c'est plus simple pour moi donc à Paris pareil j'ai vu la réaction des vendeurs etc par rapport à ce projet qui était vraiment emballé ça allait en plus les aider donc j'ai trouvé ça génial de pouvoir en même temps lier l'utile à l'agréable aider et les abonner par rapport au fait de trouver des boutiques et aider les boutiques à se faire une visibilité même si je ne suis pas un grand youtubeur mais ces vidéos là j'espère qu'elles seront un peu plus vues que les autres vidéos par exemple comme mes présentations ou autres donc voilà en ce qui concerne ça donc ça c'est le quatrième point et donc le cinquième point c'est forcément ma convention de Toulouse même si au tout début de la journée elle a très très mal commencé parce que si tu as vu la vidéo je me suis perdue plusieurs fois plein de fois même mais au moment où j'ai rejoint Inou et sa sœur je ne sais pas si en fait à chaque fois je dis sa sœur parce que je ne sais jamais si j'ai le droit d'évoquer son vrai nom sur Youtube ou pas donc c'est pour ça mais là j'ai retrouvé deux amis parce que je les avais vus donc en avril pas cette année mais l'année d'avant donc ça faisait un an je crois huit mois précisément neuf ou mois qu'on ne s'était pas vus et il y a eu un trop plein d'émotions j'ai pleuré intérieurement j'ai réussi à ne pas pleurer extérieurement mais j'ai pleuré intérieurement comme un gosse qui je ne sais pas à qui on aurait interdit d'avoir un jouet ou un truc comme ça tellement j'étais heureux de les revoir et j'ai passé vraiment c'était juste que quelques heures c'est vrai mais j'ai passé vraiment des heures là magnifiques remplies d'émotions remplies de joie de bonheur je me suis amusée avec la petite sœur justement de Inou parce qu'on a mangé une sorte de glace ensemble et on en a beaucoup rigolé justement de cette glace et tout donc voilà j'ai vraiment passé un bon moment en plus j'ai pu revoir la patronne de Nagareboshi vu qu'elle était au stand de Nagareboshi à Toulouse et c'est une personne que j'apprécie voilà le peu de blabla que j'ai pu avoir avec la patronne je l'apprécie énormément donc voilà je dirais les cinq points importants même si je vais aussi te dire un petit sixième point ma relation mon amitié avec Dragmar avec Professeur QWERTY même si elle ne fait plus YouTube pour l'instant mais elle envisage de revenir elle me l'a dit elle envisage et mon paradis livresque les voilà principalement après nous bien entendu mais Cuties franchement Cuties c'est vraiment un coup de cœur c'est la découverte pour moi de l'année et c'est vraiment Gaka qui a du potentiel qui a de l'idée qui voilà donc franchement si il y a une youtubeuse que je te conseille pour cette année dans les découvertes que j'ai faites cette année c'est vraiment Cuties Manga qu'il faut suivre donc voilà et je le redis au cas où Cuties ne me copie pas par rapport à ce que ce soit des idées comme les vidéos figurines etc c'est juste que comme on est amis on se partage des idées des bons plans etc donc nos contenus en ce moment sont assez similaires sachant que moi quand on s'est vu la première fois pour filmer donc le otaku Bordeaux Tour je lui évoquais l'idée de m'acheter des vraies figurines et que j'avais envie de le faire et à chaque fois qu'on se voyait je disais je vais finir par craquer et après je m'étais dit ah bah tiens Shibia Kabara ils seront à Toulouse j'avais su ça quasiment début novembre pour fin novembre donc dès début novembre elle savait très bien aussi que j'allais m'acheter des figurines etc donc voilà je tiens vraiment à réinsister là-dessus Cuties et moi on ne se copie pas on est amis et on se partage des bons plans des idées etc voilà on fonctionne ensemble ah si et aussi un grand merci à l'abonné à Rie à Rie San qui donc m'a créé mon discord merci à Kevin qui m'aide donc à le gérer merci aussi je ne voudrais pas oublier des noms c'est pour ça que ça m'énerve merci aux abonnés donc qui me suivent sur la chaîne Ibiota Kowenta et de m'avoir suivi dans cette idée merci à tous mes abonnés tout court et merci aussi à cette fille là cette fille qui faudrait aussi aller vous abonner parce que c'est aussi une très très bonne découverte pour cette année on n'a pas beaucoup sympathisé par rapport à Cuties donc c'est pour ça que j'en parle moins mais cette fille là est super sympa super agréable et elle m'a beaucoup soutenue et aidée et remontée plusieurs fois le moral dans l'année donc je voulais vraiment te remercier aussi je ne voudrais pas te dire de bêtises au niveau du pseudo YouTube donc c'est pour ça que je mets juste le nom à côté de moi voilà un grand merci aussi à tous mes abonnés de me suivre de me soutenir de commenter surtout ceux qui commentent parce que bah voilà à chaque fois que je poste une vidéo je me dis tiens est-ce que par exemple une telle va commenter est-ce que celle-ci va commenter qu'est-ce qu'elle va me dire par rapport à ce titre est-ce qu'elle l'aime ou pas j'ai vraiment à chaque fois hâte de voir vos commentaires de savoir justement si c'est un titre qui vous intéresse si c'est un titre qui vous intéresse pas pourquoi etc etc même si t'es un fantôme c'est pas grave merci quand même d'être un petit vu qui m'aide à me remonter le moral à me dire que mes statistiques bah c'est pas mardi et qui m'aide finalement à me dire bon tu fais 300 vues à peu près par vidéo bon t'as tant d'abonnés bah finalement tu peux quand même te permettre de te lancer dans le truc de Otaku France Tour parce que fallait que j'ai un minimum d'abonnés pour paraître sérieux aussi quand tu vas voir les boutiques etc je leur propose ce truc tu fais pas ça quand t'as 100 abonnés clairement tu proposes pas un Otaku France Tour quand t'as 100 abonnés donc voilà merci à tout le monde merci donc de me suivre et donc je te retrouve l'année prochaine parce que là cette vidéo normalement elle doit sortir le 30 je ne ferai pas de vidéo le 31 je ferai juste une petite vidéo le premier avant de terminer cette vidéo je voulais juste partager avec vous une petite idée que j'ai eue et bah comme étant donné que j'ai pas mal bougé cette année je préfère vous le dire directement donc je sais pas si tu as vu cette vidéo où mon paradis livresque m'a offert donc de carnet et plein 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 d'autres choses je t'invite bien entendu à aller voir la vidéo mais en fait elle m'a offert ce carnet avec écrit Goal je me suis dit au départ je vais pas mettre mes objectifs parce que ça n'y aurait pas assez pour faire un livre comme ça qui fait un livre de 100 pages mais par contre j'ai eu une idée et on va la faire ensemble cette idée c'est tout simplement que dans ce cahier je vais m'en servir comme album photo et donc à chaque fois que je rencontrerai un de mes abonnés je vais vous demander tout simplement de faire une photo avec moi pour que je puisse en faire un album photo j'ai eu l'idée aussi grâce à Inou donc mon abonné donc Inou parce que tout simplement je pense que tu auras vu la vidéo du 25 au matin j'ai ouvert donc une lettre où Inou m'a envoyé la photo qu'on avait fait ensemble à la convention donc du Toulouse Game Show qui avait lieu le 1er décembre et quand j'ai eu cette photo je me suis dit il me faut un album photo avec vous dedans et donc à partir de maintenant je vais faire à chaque fois une photo dès que je vous vois dès qu'on est ensemble dès que je croise un de mes abonnés ou un collègue youtubeur on fera donc des photos ensemble et on va remplir ces 100 pages donc il y a du boulot et je compte sur voilà je te retrouve donc l'année prochaine je ne te dis pas des vœux parce que ça on ne dit pas avant le 1er janvier sur ce bye et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive